Historien. Dans le groupe de discussion. Et les gars, venez en ligne. Quoi de neuf, Aria ? Salut tout le monde. Y'a un problème ? J'ai quelque chose à vous dire. Vas-y, on écoute. Dylan et moi, on sort ensemble. Waouh, félicitations à vous deux. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Je suis trop content pour vous. Merci à tous. Euh, Dylan ? Oui ma chérie. C'est bientôt 2024. Il y aura un feu d'artifice pour le nouvel an. Tu veux venir avec moi ? Désolé, bébé. Je passerai cette soirée avec ma famille. Le réveillon, c'est un moment pour être avec ceux qu'on aime, non ? Vous êtes d'accord, non ? Je ne fais pas partie des gens que tu aimes ? Il ne voulait pas dire ça, Aria. Ne réagis pas trop. Ferme-la. Ça ne te regarde pas. Je pense que le réveillon est un moment pour la famille aussi. On se réunit tous pour célébrer. C'est spécial, donc ça a du sens d'être en famille. Oui, Aria, fais pas l'enfant. Enfant ? Je veux juste être avec celui que j'aime ce jour-là. Comment ça fait de moi une enfant ? C'est vrai, ce jour spécial, être avec ton copain. Et s'embrasser à minuit. Oh, ce serait trop romantique. Oh mon Dieu, oui, c'est ce que je veux. Ce serait trop cool, pas vrai Dylan ? On pourrait se tenir la main et regarder les feux d'artifice. Ça a l'air génial, ma belle. Les filles, les filles, les filles. Ouais, les filles demandent toujours plein de trucs. Elles veulent tout notre temps aussi. Ouais, et toute notre attention. Ah, comment j'ai pu oublier ça ? Mais vous parlez de quoi là ? Alors Dylan, qu'est-ce que tu en dis ? Non, j'ai déjà dit que je ne peux pas, bébé. Quoi ? Je suis occupé, je peux pas. C'est ça ton excuse ? Sérieux ? Pense ce que tu veux. Mec, t'es sérieux là ? Totalement. Bon, qui veut jouer à Murder Mystery 2 ? Moi, je suis partant. Pas moi, salut. Salut les gars, vous êtes des canards. Qu'est-ce qui leur arrive ? Aucune idée. Les filles, c'est impossible à comprendre. Ah, d'accord avec toi. Oubliez-les. Tu veux jouer à Brookhaven avec moi ? Carrément, mec. On va s'éclater. À l'école. Salut Aria. Salut. Ça va ? Tu sembles triste. C'est rien. C'est juste que Dylan est bizarre en ce moment. Bizarre ? Comment ça ? Il me semble distant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il m'évite et on parle plus beaucoup. C'est louche. Ouais, je m'inquiète beaucoup. J'arrête pas d'y penser. Oh regarde, ton prince est là. Salut. Bonjour mon cœur. Hé, ne m'appelle pas comme ça. Hein, pourquoi ? Ne m'appelle pas mon cœur à l'école. D'accord. Pourquoi pas ? Y'a trop de monde ici. Ils pourraient comprendre. Comprendre quoi ? On cache quelque chose ? On ne devrait pas se montrer trop amoureux en public. Dylan, t'es mon copain. Hugues, calme-toi s'il te plaît. On fait rien de mal. Pourquoi se cacher ? Fais juste ce que je dis. D'accord. Ok, c'est fini entre nous. Attends, attends, calme-toi. Ferme-la, Dylan. Doucement, laisse-moi expliquer. Tu as une seule chance. Je veux juste montrer mon amour en privé, juste toi et moi. Mes mots doux sont uniquement pour toi. Vraiment, tu le penses ? Bien sûr. Pourquoi je te mentirais ? Ah oui, d'accord, je te pardonne. Ne me mets plus en colère. Promis. Tu as des plans après les cours ? Désolé, je suis occupé. Occupé à quoi ? Je dois réviser pour un test. Tu peux venir, mais je risque d'être distrait par ton joli visage. C'est dur de se concentrer quand tu es là. Ah oui, t'es trop mignon. C'est toi qui me rends comme ça. D'accord, concentre-toi sur tes révisions. À plus tard. Bye, mon petit ours. À Brookhaven. Je m'ennuie tellement sans Dylan. Attends, c'est qui ça ? Ça me dit quelque chose. Dylan, Dylan, c'est toi ? Qui m'appelle ? Aria, oh non, qu'est-ce qu'elle fait ici ? On fait quoi ? Oh non. Dylan, et c'est toi ? Tu te moques de moi ? Cours, cours. Arrête de courir, Dylan. Dylan, viens en ligne. Quoi de neuf ? Je révise. Menteur. De quoi tu parles ? Je sais que c'était toi. Moi ? De quoi tu parles ? Tu m'as tiré dessus à Brookhaven. Quoi ? Ce n'était pas moi. Je t'ai vu et entendu ta voix. C'était toi, j'en suis sûre. Peut-être que quelqu'un me ressemble. Ça arrive. Mais la voix, c'était la tienne. Peut-être qu'il avait une voix similaire. Dans Roblox, tout le monde se ressemble. Tu t'inquiètes trop, chérie. Hum. Je suis concentré sur mon test. Je suis venu en ligne parce que je m'inquiétais pour toi, et maintenant tu doutes de moi ? Je suis déçu. J'étais juste trop en colère. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été tirée dessus à Brookhaven. Et c'est pour ça que tu m'en veux ? Sérieusement ? Et tu me blâmes ? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette personne te ressemblait tellement, alors j'ai paniqué. Quand est-ce que tu vas arrêter d'être une gamine ? Ça me fatigue. C'est tellement agaçant. Tu réagis toujours trop fort, c'est épuisant. Désolée pour le malentendu. Je pensais que c'était toi, et j'étais trop en colère. Je ne veux plus entendre ça. Bye. Quoi ? Oh non, je me suis vraiment trompée ? Mais cette personne te ressemblait tellement. Je suis tellement perdue. Et maintenant Dylan est furieux. Que dois-je faire ? Quelques jours plus tard. Ça fait des jours que Dylan ne veut plus me parler. Je me demande s'il va bien. C'est le réveillon du nouvel an. J'espère qu'on pourra être heureux ensemble. Il me manque trop. Attends, quoi ? Dylan et Zoé ? C'est réel ? Mon Dieu, ils m'ont pris pour une idiote. Zoé, tu vas payer pour ça. Je pensais qu'on était amis, et maintenant tu me voles mon copain ? Tu vas le regretter. Arrête, Arria. T'es folle. Laisse-la tranquille. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Moi ? Tu plaisantes ? C'est de ta faute. Comment tu peux me blâmer ? Je m'en fiche. Ne touche pas à Zoé. Quoi ? Je vais vous faire payer. Désolée, Arria. C'est de ma faute. J'aimais Dylan en premier. Ne te blâme pas, chérie. Tout est la faute d'Aria. Quoi ? Vous êtes sérieux ? Calme-toi, Arria. Fais pas ta victime. On n'a rien fait de mal. Ouais, c'est ça. Je vais exploser. T'agis toujours comme une gamine. Zoé est différente. Si t'étais pas comme ça, rien de tout ça ne serait arrivé. T'es qu'un salaud. Arrête de me blâmer. T'es tellement pathétique. Fais comme si tu savais rien, comme avant. Dylan et moi, on continuera à être ensemble dans ton dos. Qu'est-ce que t'as dit, sale garce ? T'es juste une briseuse de ménage, comme ta mère. Vous allez payer pour ça. Je m'en fiche. Fais ce que tu veux, ça m'est égal. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Comment ils ont pu me faire ça ? Il me faut un plan. Je vais leur rendre la vie impossible. Chez Dylan. Je vais laisser des ordures et des graffitis devant la maison de Dylan. Hé, c'est ma vengeance. Qu'est-ce que je devrais écrire ? Peut-être imbécile ? Hum, quoi d'autre ? Hé, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu tiens des crayons devant ma maison ? Et qui es-tu ? Oh non. Oh non, c'est tellement gênant. Demain, tout le monde dira à l'école que je me suis fait larguer par Dylan et que je suis allée chez lui comme une perdante. Beuh, salut. Je m'appelle Aria et je suis une artiste. Oui, c'est ça, une artiste. Pourquoi une artiste est ici alors ? J'ai vu que de la peinture s'écaillait sur ta porte d'entrée. Je pensais la réparer pour toi. Ça te dérange ? Oh, oui. Il y a un peu de peinture qui s'écaille. Tu peux la réparer ? Bien sûr, c'est mon métier. Aria, qu'est-ce que tu fais ? Réparer la maison de ton ex ? Vraiment ? D'accord, je vais te regarder. Me regarder ? Peu, bien sûr. Une heure plus tard. Merci pour avoir peint un joli dessin pour couvrir la peinture écaillée. Ah, ne t'inquiète pas. Le joli dessin, c'est un poulet que j'ai dessiné. Ah, je trouve ça mignon. Contente que ça te plaise. Tu as dit que tu t'appelles Aria, c'est ça ? Oui, pourquoi ? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Bref, je m'appelle Louis. Quoi, Louis ? Oui, pourquoi tu sembles surprise ? Louis, c'est le prénom du père de Dylan. Peu, rien, ce nom me semble juste familier. Tu veux manger quelque chose ? Hum, non merci. Je dois y aller. Pourquoi tu pars si vite ? Parce que si je reste, je risque de croiser Dylan. Je dois vraiment partir, je suis occupée. Oh, d'accord. J'espère te revoir. Moi, me revoir ? Pourquoi ? Comment ça ? Je ne peux pas te revoir ? Non, je veux dire, on peut se revoir demain. Tu pourrais m'inviter pour me remercier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Marché conclu. À demain. Dans Roblox. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je viens de flirter avec le père de mon ex ? C'est réel ? Attends, peut-être que c'est le plan parfait pour me venger de Dylan. Mais qu'est-ce que j'ai en commun avec un gars plus vieux ? Salut. Oh, salut, Louis. Aria ? Oh mon Dieu, c'est vrai ? Ah, quelle coïncidence. Tu joues aussi à Roblox ? Pourquoi pas. Tu penses que les vieux ne jouent pas ? Non, pas du tout. Où sont tes amis ? Je joue seule. Moi aussi. Puis-je jouer avec toi ? Ce serait plus amusant à deux. Bien sûr, ça a l'air sympa. Tu veux jouer à Brookhaven ? C'est mon jeu préféré. Génial, moi aussi. LOL, c'est génial. Deux heures plus tard. Ah, c'était vraiment amusant. Je t'avais dit, fais-moi confiance, je te protégerai. Et tu l'as fait ? En fait, j'ai commencé à jouer parce que mon fils est tout le temps sur Roblox. Il ignore tout le reste. Ouais, je sais, il est obsédé. Il sèche même les cours pour jouer. Comment tu sais ça ? Peu, bien, ma sœur est pareille. Elle joue tout le temps à Roblox. Ah, je comprends mieux. Et demain, est-ce qu'on… Est-ce qu'on sort en rendez-vous ? Un rendez-vous ? Non, je veux dire juste dîner. On est toujours partant pour demain. D'accord, à demain alors. Salut. Oh mon Dieu, que se passe-t-il ? Mais il est gentil en fait, rien à voir avec son fils. Hum, pas aussi mauvais que je pensais. Le lendemain matin. Oh non, je ne sais pas quoi dire. Comment les filles fleurent-elles avec un gars ? Hé, Aria, salut. Oh, salut. Pourquoi tu restes planté là ? Tu penses à moi ? Ah, quoi, tu plaisantes ? Ah, je rigole. Pourquoi si sérieuse ? Je ne le suis pas. D'accord, calme-toi, ma petite. Petite, il me drague ? Donne mille dollars. C'est pourquoi, cet argent ? Pour te remercier. Qu'est-ce que tu veux manger, bébé ? Burger et bière, ou pâte et vin ? Lol, t'es tellement mignon, bébé. Dylan et Zoé, que font-ils ici ? Ce n'est pas le bon moment pour être avec Louis. Hé, Dylan. Oh non, ne les appelle pas ici, s'il te plaît. Euh, Louis, je dois aller aux toilettes tout de suite. Attends, c'est Aria, bébé ? Aria ? Oh, salut les gars. Tu es ici pour un rendez-vous ? Hum, qui est le chanceux ? Oh, fiston, quelle coïncidence. Papa, pourquoi tu dînes avec Aria ? Et pourquoi tu lui as donné de l'argent ? Aria, tu as volé de l'argent à mon père ? Ouais, c'est moi. Pourquoi je ne pourrais pas traîner avec ton ami ? Elle est ma ? On est juste meilleurs amis, c'est tout. Non, c'est faux, menteuse. Tais-toi, Zoé. Qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Papa, réponds à ma question. Tu sors avec Aria ? Oui, et on part maintenant. Quoi ? Tu ne peux pas juste partir. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que c'était ça ? Hugues, pourquoi on a dû croiser Dylan et Zoé ? Attends, tu as dit qu'on sortait ensemble ? Tu es sérieuse ? Euh, je ne sais pas. Je t'ai aimé dès qu'on s'est rencontré, surtout ton dessin de poulet et ton visage mignon et bête. Quoi ? Non, ce n'est pas ce que je veux. Alors qu'est-ce que tu veux ? Je ne peux pas lui dire que je voulais juste rendre Dylan jaloux. Si tu ne dis rien, ça veut dire que tu es d'accord. Quoi ? Je te verrai demain, ma belle. Je viendrai te chercher à l'école. Quoi ? Est-ce que c'est réel ? Ou juste un rêve ? Les gars, regardez, regardez. C'est Taria ? Qui est ce riche avec qui elle est ? Quoi ? Dylan, c'est ton père. Papa, t'es sérieux ? Attends, elle sort avec ton père, je pensais qu'elle sortait avec toi. Pas possible, elle est avec ton père pendant que je n'ai même pas ma chance ? C'est fou. Et, qu'est-ce que tu fais ? J'emmène ma petite amie à l'école. Ta petite amie, tu es sérieux ? Salut fiston. Quoi ? Tu es folle aussi ? Pourquoi je ne pourrais pas sortir avec ton père ? C'est fou. Fais attention à tes mots, elle sera ta belle-mère. Pas possible, c'est ridicule. Aria, tu utilises juste mon père pour son argent, n'est-ce pas ? Tais-toi, Dylan. Quoi ? Tu la défends au lieu de moi ? Tu ne savais pas que c'était mon ex-petit ami ? Attends, quoi ? Elle ne m'a jamais dit ça. Attendez, écoutez-moi d'abord. T'es une menteuse. Tu sors avec Louis juste pour rendre Dylan jaloux, n'est-ce pas ? Non, je ne le fais pas. Si, tu le fais. Je te connais trop bien. C'est tout ton plan pour te venger de moi et de Zoé. Quoi ? Pourquoi elle aurait besoin de se venger ? Parce que je l'ai trompée avec sa meilleure amie, Zoé. Hug, tu n'es plus mon amie. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, Aria. Et Zoé, tu es aussi mauvaise pour sortir avec le copain de ta meilleure amie. Arrête de blâmer Aria. D'accord, c'est tout ma faute, mais papa, crois-moi, elle ne t'aime pas. Elle est juste avec toi pour me rendre jaloux. Aria, je veux entendre la vérité de ta part. Je ne veux plus répondre à des questions. Laisse-moi tranquille. Aria, avant que tu partes, je dois te dire une dernière chose. C'est important. Quoi encore ? Je te dois des excuses. Je suis désolé de t'avoir trompée. Je me sens vraiment coupable et je regrette. Tu peux me pardonner ? Et tu pourrais me donner une autre chance ? Quoi ? Sérieusement, Dylan, tu plaisantes, n'est-ce pas ? Je suis sérieux. J'ai encore des sentiments pour elle. Hugues, t'es un abruti. Oublie ça, Dylan. Peu importe. Pourquoi ai-je ruiné mon amitié avec Aria pour un idiot comme toi ? C'est trop tard maintenant. Je ne vous pardonnerai jamais. Vous deux devriez aller en enfer. J'ai besoin d'être seule. Quelques jours plus tard, à Brookhaven. La dernière fois à Brookhaven, Louis m'a sauvé. Je me demande ce qu'il fait maintenant. Salut. Oh, salut. La dernière fois, tu es parti si vite, il y a encore beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites. Tout s'est passé si vite, je ne savais pas quoi dire. Ne t'inquiète pas, je suis là et je ne vais nulle part. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je joue, évidemment. On est à Brookhaven, à Ah, c'est vrai. Tu dois choisir, moi ou mon père ? Quoi ? C'est vraiment nécessaire ? Oui. Hum, quelques jours ont passé et j'ai réalisé, Louis me manque vraiment. Ah oh, vraiment ? Oui, je m'en suis rendu compte pendant notre séparation. Mais Louis, on ne peut pas être ensemble. Je ne peux pas sortir avec le père de mon ex. C'est juste trop fou. En fait, Dylan n'est pas mon fils. Quoi ? De quoi tu parles, papa ? Tu me mens juste pour sortir avec une fille plus jeune ? C'est fou. Non, je ne mens pas. Tu n'es pas mon fils biologique. J'ai menti en disant que ta mère était morte quand tu es née. Tu as été laissée devant ma porte quand tu étais bébé. Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test ADN. Quoi ? Je ne peux pas accepter cette vérité maintenant. Alors, Aria, est-ce qu'on peut être ensemble maintenant ? Je suis tellement heureuse alors. Aria et Louis se sont mariés et ont vécu heureux pour toujours. Dylan a disparu après ce jour-là. Fin. Historie 2 Dans le monde de Roblox Voyons combien de Roblox je peux obtenir avec ça. J'espère avoir le violet. S'il te plaît, le violet, s'il te plaît. Oui, je l'ai eu. Maintenant, j'ai 3 millions de Roblox. Mais je vais garder ça secret pour un moment. Je ne veux pas me vanter. Je vais chercher un chat de groupe à rejoindre. Oh, en voilà un. P.O.L. Dans le chat de groupe. Paye, samedi. Combien de Roblox as-tu ? Pas beaucoup, Christine. Seulement 20,000. J'en ai 234,000. Je vais te donner 20,000 de plus. Merci, Christine. Maintenant, j'ai 40,000 Robux. Je n'ai plus besoin de le cacher. Et toi, Isabelle ? Je, je préfère ne pas le dire. Si ça te va, d'accord. Mais si tu veux, je peux t'en donner. Ce n'est pas un souci. Non, merci. Ça va. Comme tu veux. Salut tout le monde. Je suis Carl. Puis-je rejoindre ce groupe ? Bien sûr, pourquoi pas. Moi, c'est Sam. Bienvenue. As-tu tapé le mot de passe ? Oui. Moi, c'est Christine, la fondatrice du groupe. Ravi de vous rencontrer tous. Pourquoi un bacon est ici ? Sérieusement, tu es moche mec. Isabelle, pourquoi tu dis ça ? Je n'aime pas les bacon. Il ne montre même pas combien de Robux il a. Il doit être fauché. Eh bien, tu ne montres pas les tiens non plus. En quoi c'est ton problème ? Isabelle, arrête s'il te plaît. D'accord. Carl, tu as besoin de Robux ? Non merci, ça va. Je te connais à peine, mais tu es vraiment généreux. Ce n'est pas grand-chose. On aime partager et aider les autres. Ils te prennent juste en pitié. Isabelle, tu peux arrêter ? Oui, c'est un peu agaçant honnêtement. Peu importe. Cette fille est vraiment impolie. Eh, bacon croûté, je peux te demander quelque chose ? Hum, d'accord. Vas-y. Pourquoi ton Robux est privé ? Je ne veux juste pas que les gens sachent. Peut-être que tu n'en as pas beaucoup, hein ? Ah ah ! Isabelle, je pourrais te virer. Allez, ne fais pas ça. C'était juste une blague. Bon, on joue à quelque chose. Comme tes waches ou mipses, d'accord. Dans Tower of Hell. Allez, Isabelle, qu'est-ce que tu attends ? Saute, fille. Je, je, attends-moi. D'accord, je descends t'aider. Isabelle, on y va. T'inquiète, je suis avec toi. Niveau terminé. Waouh, Carl, tu es un super joueur. Ah, merci pour le compliment. On peut jouer à Zombie Stories après ? D'accord, je préfère ça à Meep City aussi. Ça te va, Isabelle ? Peu importe, je m'en fiche. Ok. Après ça, ils sont allés jouer à Zombie Stories. Quelques heures plus tard ? Waouh, c'était génial. Tu es vraiment bon dans les deux jeux, Carl. Merci, pote. Je suis d'accord. PFFF. Il attire toute l'attention. Il a tout pris. Quel casse-pied. Hé, Christine. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux me donner des Robux ? Maintenant, tout de suite ? Oui, bien sûr. Combien tu veux ? Donne-moi ce que tu veux. Ok, je te l'envoie. Hum, il y a un problème. Impossible d'envoyer des Robux ? Tu ne peux envoyer des Robux qu'une fois par jour. Oh, je ne peux pas t'envoyer des Robux aujourd'hui. Désolé. Ne t'inquiète pas, je vais lui en envoyer. T'es bête, je t'ai demandé des Robux, moi ? Oh, c'est quoi ça ? Isabelle, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Rien, tout va bien. Et Bacon, parlons en privé. Pourquoi je devrais faire ça ? Isabelle, c'est la dernière fois que je te dis ça. Arrête d'être toxique, ou je te vire. D'accord, d'accord. Désolé, Karl. On peut parler en privé un moment ? D'accord. C'est un bon signe. Mais excusez-moi tout le monde. Ma mère m'appelle pour dîner. Bye, Sam. Bye, tout le monde. On y va. Excuse-nous, Christine. D'accord. Moi aussi je pars. Il est temps d'étudier. Bye, gentille fille. Ah, merci. Tu es drôle. En privé. Alors, dis-moi, comment puis-je t'aider ? Dégage de notre groupe. Tu peux faire ça ? Tu es vraiment agaçant. Oh, c'est pas sympa. Au moins donne-moi une raison. Juste parce que je suis un Bacon ? Pas de doute. Je déteste les pauvres. Eh bien, je ne peux rien y faire. Je ne partirai pas juste à cause d'une fille qui me déteste pour une raison bête. Qui est-ce que tu traites d'agaçante ? Joueur, attention. Dès demain, la confidentialité des Robux ne sera plus disponible. Pas grave, ça ne me dérange pas. Oh non, c'est pas bon. Pourquoi, Isabelle ? Ne t'en fais pas, ça ne te regarde pas. Quelle fille bizarre. Elle agit comme un jeune buffle. Je ne sais même pas quel âge elle a. Quoi qu'il en soit, je suis super riche maintenant. Je vais changer mon avatar. Oui, ça a l'air mieux. Je reviendrai demain. Le lendemain. Excuse-moi, peux-tu m'aider ? Bien sûr, comment puis-je t'aider ? Je suis nouveau dans ce jeu. J'ai quitté mon groupe par accident. Je ne sais pas comment revenir. Hum, te souviens-tu de tes amis ? Oui, je m'en souviens. Alors essaie de les contacter. Peut-être qu'ils peuvent te rajouter. D'accord, merci. Et tiens, prends des Robux. Oh mon Dieu, 10,000 Robux. C'est énorme. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. J'adore partager. Même avec une inconnue comme moi ? Ouais, bien sûr. Au fait, ta voix est trop mignonne. Ah, merci. Bon, il semble que mon amie m'a retrouvée. Je dois y aller maintenant. Bye, fille. Bye, gentil garçon. Eh, tu as aidé cette fille. C'était vraiment sympa. Merci, Christine. Attends une seconde. Comment tu connais mon nom ? C'est moi, Carl. J'ai changé d'avatar. Oh, wow, tu es incroyable. Tu as beaucoup de Robux aussi ? Si ça te dérange pas, pourquoi l'as-tu ni en privé ? Honnêtement, je ne voulais juste pas me vanter. Si on a beaucoup, on ne doit pas le montrer. Bien dit. Je suis d'accord. Allons retourner dans le groupe. Peut-être que Sam et Isabelle y sont déjà. D'accord, allons-y. Retour dans le groupe. Qui est ce type riche et beau ? Ah, je suppose que ce loser de bacon est parti. C'est moi, Isabelle. Quoi ? Tu es Carl ? Oui. Et tu es tellement menteuse, Isabelle. Tu as déjà un million de Robux et tu me demandes encore plus. Je suis vraiment désolée, Christine. Je voulais juste ton attention. Vous m'avez toutes deux ignorée depuis qu'il est arrivé. On ne l'a pas fait. Ne te fais pas des idées. Quoi ? Me faire des idées ? Je suis ton amie, Sam. Plus maintenant, Isabelle. Tu es devenue jalouse et toxique. C'est vrai, Isabelle. Et cette fois, je te vire pour de bon. Ah, vous croyez que j'ai besoin de vous comme amie ? Je vais partir toute seule. Je n'ai pas besoin de vous. Très bien, pars. On ne te retient pas. Au revoir. La faiseuse de problèmes est partie. Ouais, on trouvera un nouveau membre plus tard. Assure-toi qu'il ne soit pas toxique. C'est sûr. Pendant ce temps, Isabelle. Uh, je suis toute seule maintenant. Hein ? Pourquoi je pleure ? Je n'ai pas besoin d'eux. Je vais me venger. Vous allez voir. Salut, qu'est-ce que tu fais ici ? Qui es-tu ? Je te connais ? Non, mais je t'ai vue assise toute seule et je suis venue voir ce qui se passe. Tu peux me dire ce qui est arrivé ? J'ai quitté mon groupe d'amis. Moi aussi. Avant de partir, j'ai détruit mon groupe avec un nouveau virus. Waouh, c'est intense. Pourquoi t'as fait ça ? Ils m'ont accusé pour quelque chose que je n'ai pas fait. Même mon meilleur ami ne m'a pas cru et a pris leur partie. Oh, donc on est un peu pareil. On dirait bien. Mais attends, pourquoi y'a rien sur ton avatar ? Pas de Robux ? Non, j'ai 10 millions de Robux, mais je sais comment les cacher. C'est cool. T'es une aqueuse ? On peut dire ça. Tu peux m'aider à me venger ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux prendre tous les Robux de ce gars et le rendre aussi pauvre qu'un bacon. Combien je dois payer ? La moitié de tes Robux. Quoi ? La moitié de mes Robux ? Tu es sérieuse ? C'est beaucoup. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Je m'en vais. Attends, attends. Quoi ? Ok, d'accord. Je te donnerai la moitié de mes Robux. T'es sûre que ça va marcher ? Absolument. Ok, je te fais confiance. Donne-moi les Robux d'abord, je m'occupe du reste. Les voilà. Quelques jours plus tard ? Ah, Isabelle ? Comment es-tu entrée ici ? Et qui est avec toi ? Voici celle qui va te prendre tous tes Robux, garçon. Tu me menaces ? Christine, peux-tu la virer ? Ensuite, on changera le mot de passe pour qu'elles ne reviennent pas. Désolée, c'est ma faute. J'aurais dû faire ça plus tôt. Pourquoi je ne peux pas les expulser ? Parce que je suis la propriétaire du groupe maintenant. Quoi ? T'es qui ? Que as-tu fait ? Je suis une aqueuse. Maintenant, tous vos Robux sont à moi. Oh non ! Ah ah, c'est génial. Tu peux les transformer en bacon aussi ? Bien sûr, c'est facile. Oh non ! Ah ah ah, regardez-vous. Vous n'êtes plus que des noobs maintenant. Ah ah ! Pauvre fille ! Pourquoi tu rigoles ? T'es déjà folle ? Jennifer, fais-nous une faveur. D'accord, Carl. Quoi ? Qu'est-il arrivé à mon avatar ? Pourquoi suis-je un hamster ? Et regarde tes Robux. Ils sont même en dessous de zéro. Jennifer, pourquoi m'as-tu trahi ? Parce que je suis la cousine préférée de Carl. Tu pensais vraiment que je lui ferais du mal ? Quoi ? Comment aurais-je pu savoir ça ? Flashback. Hé, tu t'es fait un nouvel ennemi ? Non, de quoi tu parles ? J'ai rencontré une fille nommée Isabelle. Elle m'a engagée pour te hacker, cousin. Et tu le fais ? De quoi tu parles ? Tu penses vraiment que je ferais ça à mon cousin préféré ? Ah, je rigole. Désolée, Jennifer. Ça va, je te pardonne. Je vais la piéger, mais j'ai besoin de ton aide. Dis à tes amis pour qu'ils ne soient pas surpris. Compris. C'est quoi le plan ? Approche-toi. D'accord, je comprends. Suis le plan. De retour au présent ? On dirait que ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Grrr, je suis tellement en colère. Remets-moi à la normale. J'allais le faire, mais tu ne le mérites pas. Au revoir. Non, non, s'il te plaît. Je suis désolée, je sais que j'ai fait une erreur. Carl, que fait-on maintenant ? Tu lui pardonnes ? Ouais, ça va, je te pardonne. Merci, merci beaucoup. Mais ne reviens jamais ici. Disparais. Et Carl, on dirait qu'on a trouvé un nouveau membre. Ouais, moi aussi je pense. Ah, c'est vrai. Jennifer, reste avec nous. Le groupe sera plus sûr avec toi. Bien sûr, Carl, je suis d'accord. Fin.